Il faut qu'il soit caché dans quelque endroit qu'on ne puisse point deviner. Oh là, es-tu aveugle que tu ne me vois pas ? Ah, monsieur, il n'y a pas moyen de vous rencontrer. Il y a une heure que je suis devant toi. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a ? Monsieur ? Quoi ? Monsieur, votre fils ? Eh bien, mon fils est tombé dans une disgrâce la plus étrange du monde. Et qu'elle ? Je l'ai trouvé tantôt, tout triste de je ne sais quoi que vous lui avez dit. Vous m'avez mêlé assez mal à propos. Et, cherchant à divertir cette tristesse, nous nous sommes allés promener sur le port. Là, entre autres plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque assez bien équipée. Un jeune turque de bonne mine nous a invité d'y entrer et nous a présenté la main. Nous y avons passé et nous a fait mille civilités. Nous a donné la collation, où nous avons mangé des fruits les plus excellents qu'il se puisse boire. Et puis du vin que nous avons trouvé le meilleur du monde. Qu'y a-t-il de si affligeant à tout cela ? Attendez, monsieur, nous y voici. Pendant que nous vencions, il a fait mettre la galère en mer. Et, se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif. Et m'envoie vous dire que, si vous ne lui envoyez pas par moi tout à l'heure 500 écus, il va nous emmener votre fils en Alger. Comment ? C'est entre 500 écus ? Oui, monsieur ! Et de plus, il ne m'a donné pour cela que deux heures. Ah, le pantard de turc ! M'assassiné de la façon ! C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement au moyen de sauver des fers un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Que diable allait-il faire dans cette galère ? Il ne songeait pas à ce qui est arrivé. Va-t'en, Scapin, va-t'en dire à ce turc que je vais envoyer la justice après lui. La justice en pleine mer ? Vous moquez-vous des gens ? Que diable allait-il faire dans cette galère ? Une maison de destinée conduit quelques fois les personnes. Il faut, Scapin, il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle. Quoi, monsieur ? Que tu ailles dire à ce turc qu'il me renvoie mon fils. Et que tu te mettes à sa place jusqu'à ce que j'ai amassé la somme qu'il demande. Hé, monsieur, songez-vous à ce que vous dites. Et figurez-vous que ce turc ait si peu de sens que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils. Que diable allait-il faire dans cette galère ? Il ne devinait pas ce malheur. Songez, monsieur, qu'il ne m'a donné que deux heures. Tu dis qu'il demande ? Cinq cents écus. Cinq cents écus n'a-t-il point de conscience ? Vraiment ? Oui, de la conscience à un turc. Sait-il bien ce que c'est que cinq cents écus ? Oui, monsieur, il sait que c'est mille cinq cents livres. Croit-il, le traître, que mille cinq cents livres se trouve dans le pas d'un cheval ? Ce sont des gens qui n'entendent point de raison. Mais que diable est-il faire à cette galère ? Mets-tu ?